Benoît Hamon s'agace des attaques contre son épouse Benoît Hamon se confie cette semaine dans Gala. Il revient notamment sur les coups de bas de la campagne et s'énerve à propos des mises en cause de son épouse. Après ses défaites électorales, Benoît Hamon n'a pas été tenté de tourner la page politique comme ses élus, défaits dans leur circonscription, qui ont momentanément pris leur distance. « Je ne sais pas si c'est plus dur qu'avant ou si notre seuil de tolérance à la violence a changé », décrypte-t-il. Bien sûr, poursuit-il, les réseaux sociaux permettent de contester immédiatement les politiques. Mais c'est ainsi. Ce que je trouve par contre, plus difficile ce sont les critiques qui visent les entourages familiaux qui n'ont rien demandé et n'ont pas choisi de faire de la politique. Il pense, bien sûr, à sa compagnie Gabrielle, responsable des affaires publiques chez LVMH dont certains, pendant la campagne, ont affirmé qu'elle avait obtenu ce poste grâce à lui. « Ça m'a énervé pour elle, ce sexisme du milieu politique qui ne pouvait pas considérer qu'une femme peut mener une carrière sans l'aide de son compagnon. Elle est dix fois plus diplômée que moi, a été majeure de Sciences Po et du Collège d'Europe à Bruges et je n'étais pas là pour faire ses devoirs », s'agace-t-il. « Je voyais bien que tout cela ne serait pas sans conséquence sur le reste de sa vie. » Ce féministe revendiqué n'a rien oublié de ses coups bas. « Retrouvez l'intégralité de ce sujet dans Gala en kiosque dès demain. » « 10 photos, best images chaque jour » Soyez le premier à recevoir l'actualité Gala dans votre boîte mail « Recevoir veuillez saisir un e-mail valide. » Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Benoît Hamon